Bonjour, alors effectivement on est à avril depuis 1972, on a quitté le centre-ville d'Angers à cette époque-là aussi, et ça fait donc plus de 50 ans, on a été les premiers, enfin c'était mon père, était les premiers à s'installer, à acheter ces terrains dans la zone d'activité de la Violette. Il avait pris le terrain le plus loin du centre-ville pour avoir du temps avant d'être attrapé, mais après on a été vite rattrapé, et sur ce site où on fabrique toujours les liqueurs, il y a à peu près 5-6 ans, on s'est dit, on a déménagé les sirops à Saint-Léger, parce qu'effectivement on était en forte croissante, et il nous fallait plus d'espace de production, mais les liqueurs progressaient aussi, et même garder juste le site pour les liqueurs, ça devenait trop juste vu les projections de progression qu'on avait. Maintenant on est bien avril, on voulait y rester, et il n'y avait rien à vendre ou acheter juste à côté de nous, en mitoyen ou quoi que ce soit, et on était déjà au maximum, parce qu'en 2000 on avait agrandi sur notre terrain, donc on avait le maximum, on ne pouvait plus construire. Donc la solution a été de verticaliser un certain nombre de choses. Donc on a repensé toute notre salle de production, de macération, on a repensé la circulation, on a repensé, on vous met quelques photos, des flux, vous voyez que beaucoup de choses deviennent verticales, avant c'était horizontal, mais ça a été aussi vraiment un travail, en fait dans la contrainte, la contrainte permet de faire aussi des fois des prouesses, donc il faut faire avec ces contraintes, et on trouve des solutions, et donc repenser les flux, repenser les circulations, pour faire plus avec la même superficie au sol. Donc c'est ce que vous voyez, vous voyez même des tapis roulants qui montent, des cuves qui vont quasiment jusqu'au plafond. Alors on n'avait pas décidé de surélever, parce que là, le travail et le coût de refaire une charpente, c'était vraiment énorme. À un moment donné, il y a aussi un rapport entre l'investissement et voilà. Donc, mais on a utilisé au maximum la hauteur, des cuves ont été montées en hauteur, de façon à avoir des choses qui soient en dessous, et tout a été fait aussi en améliorant la sécurité, en améliorant le bien-être des salariés à leur travail, et vous voyez, ils y sont plutôt, voilà, ça passe tout seul devant eux. Bon, j'exagère un peu, mais c'est vrai qu'on n'avait pas ça avant, mais ça a été aussi, en même temps, le respect du fruit optimisé, parce que du coup, on a aussi amélioré nos process qui sont toujours les mêmes. On met des fruits à macéracer dans l'alcool, c'est un process ancestral, mais il y a des façons de travailler, des circulations, des flux qui permettent aussi d'améliorer le fruit et de prendre plus soin du fruit. Au final, on a un meilleur résultat et mieux maîtriser aussi nos process de macération, même s'ils restent traditionnels. Mieux connaître, mieux maîtriser, c'est aussi dans un but d'amélioration de la qualité finale, du produit. Alors, on n'a pas, on n'a effectivement pas surélevé, sauf un endroit, le laboratoire R&D, on a surélevé ponctuellement un endroit, la toiture, pour qu'ils aient de la lumière naturelle, des fenêtres de lumière naturelle dans le labo R&D, c'est quand même sympa d'avoir de la lumière. Donc, on a fait ça, cet endroit-là. Et au-dessus, sur le côté de l'usine, on a des, là, on peut construire, enfin, on pouvait mettre du stockage ouvert, ce n'était pas fermé, mais au-dessus de ce stockage ouvert, on a mis des bureaux. Donc, on a essayé d'optimiser au maximum la surface au sol pour pouvoir produire plus. Edith, vous aviez combien de mètres sous la hauteur du plafond ? C'est une bonne question. Non, c'est comme ça que vous avez pu réaménager votre site et c'était important. Je ne suis pas très technicienne, moi. Heureusement, on a des gens chez nous qui savent faire ça. C'était important pour vous de rester au même endroit, près des transports, c'est ça ? Oui, alors, c'est important parce que, déjà, on est proche du centre-ville. On a dix minutes, en gros, du centre-ville. On a le tramway. Et le tramway, c'est extrêmement intéressant. On fait beaucoup de visites d'entreprises. On a des groupes qui viennent visiter l'entreprise tous les jours, des cars, et beaucoup de jeunes. On a, dans nos visites d'entreprises, on a presque 60% de jeunes. Donc, on n'est plus dans... Enfin, il y a le troisième ou le quatrième âge, mais on a quand même beaucoup de jeunes. Pourquoi ? Parce qu'on a le tramway. Et le tramway est parfait aux profs de venir avec les élèves en tramway. Et ça, c'est effectivement quelque chose d'extrêmement intéressant. Et quand même, en même temps, on fait beaucoup de pédagogie dans tous les élèves et les classes. Alors, on prend les classes à partir de la seconde parce qu'on fait quand même des produits alcoolisés. entre tous les CAP, les bacs pro et les étudiants. Ça fait quand même beaucoup de monde. Et à chaque fois, on fait intervenir quelqu'un. Soit on fait la visite en anglais, si le prof le demande. Soit on fait intervenir quelqu'un de la spécialité, de la classe en question pour aussi parler métier en même temps. Donc, c'est vrai que ça, c'était vraiment important de rester là pour ça. Et puis, on a beaucoup de salariés qui habitent à Vrier. Beaucoup viennent en vélo. Voilà. Alors, maintenant, il y a une contrainte. Il faut nous permettre de rester. Et on a eu... Voilà, on a un peu découvert que toute la zone autour de nous, c'est une zone qu'on pensait s'appeler zone d'activité. Et puis, on découvre que tout d'un coup, et ça faisait déjà 10 ans, elle s'appelle zone d'aménagement concertée. Bon, voilà. Alors, ça, on découvre. Puis, qu'est-ce que ça veut dire? Je rappelle que dans zone d'aménagement concertée, il y a concertée. Et ça, il ne faudrait pas oublier qu'il y a concertée dedans. Et du coup, on découvre que... Alors, on a découvert ça parce que Bâti Décor, qui n'est pas mitoyen, mais qui est un peu à côté de nous, Bâti Décor, le patron de Bâti Décor, a vendu. Et on découvre que ça va être de l'habitat qui va être là. Alors là, on va un peu plus loin. Et on découvre qu'en gros, toute la zone deviendrait de l'habitat. Alors, on a dit, OK, vous voulez qu'on parte? Ah non, non, surtout, on ne veut surtout pas que vous partiez. On veut surtout que vous restiez. Il faut rester là. C'est super bien. On veut surtout vous garder. OK, mais il va falloir nous permettre de rester. Donc, à ce moment-là, on a demandé un rendez-vous. Je ne sais pas qui est là, mais bon, avec... On ne voit rien avec les spots, c'est parfait. La maire d'Avrier et avec M. Ballarini, Alter, et on leur a dit, OK, vous voulez qu'on reste? Maintenant, vu ce qu'on voit, ça ne va pas être possible. Donc, et là, ils ont été, à ce moment-là, réceptifs. On dit, OK, en gros, qu'est-ce qu'il vous faut? On dit, voilà, de l'habitat, c'est très bien. Et au contraire, donc je rebondis sur ce que vous disiez, je suis arrivé un peu, mais avant, que de l'habitat avec de l'activité, c'est très, très bien. Et quand il y a des zones d'activité qui existent, il faut déjà faire en sorte qu'elles puissent rester avec de l'habitat autour, mais il faut se respecter mutuellement pour pouvoir vivre ensemble. On leur a dit, nous, on est en entreprise, on ne fait pas trop vite, on n'est qu'en journée, on ne travaille jamais le week-end, on ne fait pas de bruit, si ça sent quelque chose, ça sent plutôt bon. Donc, c'est presque plus sympa que d'avoir un chalème à côté. Donc, avoir de l'habitat, et on en a, parce qu'il y a des maisons qui sont arrivées très rapidement, derrière notre entreprise, mais là, c'était vraiment très proche, et on leur a dit, écoutez, si à un moment donné, on a besoin de changer une cuve, nous, on s'entend de toute façon avec la zone d'activité à côté, il faut passer une grue, s'il y a des maisons particulières, ça va être compliqué. Si, en face, dans la rue, il y a des maisons, les enfants sortent pour aller à l'école et que les mères nous disent, mais vous avez un camion qui passe, ok, mais il faut bien qu'on ait des camions qui rentrent. Donc, on leur a dit, ben voilà, pour vivre ensemble, voilà ce qu'il nous faut, ok, d'accord, pour qu'il y ait un peu plus d'habitat, on n'est pas contre, mais il faut nous permettre d'exercer notre activité, d'autant plus qu'avec Saint-Léger-des-Bois, on a notre zone logistique, on a beaucoup, beaucoup moins de camions qui rentrent chez nous, puisque tout ce qui est produit, il y a une navette qui part tous les jours, et c'est que nos entrants pour produire les liqueurs, ça n'a rien à voir avec les camions qui partent, avec les expéditions qu'on fait. Donc, on avait déjà aussi respecté, on va dire, le lieu où on a beaucoup moins de camions qui rentrent et qui sortent. Et, et je pense qu'on a été entendus, parce que du coup, ils ont changé les plans. Voilà. Alors, ce que je veux dire aussi, ils l'ont fait, parce qu'on est allé les voir, et on leur dit, on se voit, et nous, on a besoin de ça. Et comme vous disiez, quelque part, on existe depuis 1885, on est quand même un acteur économique plutôt reconnu et écouté, donc on nous a écoutés. Mais, ce que je veux dire, c'est que d'autres activités qui auraient peut-être un peu moins de poids pour aller parler et dire, voilà, comment, voilà notre idée, ce qu'on pourrait faire ensemble, pourrait se retrouver, tout d'un coup, de toute façon, ça y est, ça passe en zone d'habitat, donc il va falloir que vous partiez. Et donc, c'est là où je redis que, OK, zone d'aménagement concertée, pourquoi pas, les noms, on s'en fiche un peu, enfin, nous, voilà, mais par contre, concertons-nous. Et s'il n'y avait pas eu la vente de bâtis-décor qui nous a mis la puce à l'oreille et on est allé voir un peu plus loin ce qui se passait, on n'aurait peut-être pas su ce qui se tramait dans le PLU et il serait peut-être passé, parce que c'était un projet, sans qu'on soit au courant. Donc, la concertation est fondamentale. Et ce n'est pas de nous dire, ah, mais le PLU a changé, il faudrait aller voir, c'est affiché à la mairie. Non, c'est venir voir les entreprises en disant, on a des projets, voyons-nous ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour vivre ensemble ? Et ça, c'est fondamental. Et donc, toutes les activités doivent bénéficier de cette écoute. Sûr du coup, maintenir à la fois une activité économique et puis à côté de l'habitat. J'aimerais, si vous le voulez bien, dans la salle, est-ce qu'il y a des questions à poser à Edith qui doit après partir ? Donc, n'hésitez pas à lui poser, si vous le souhaitez, une question ou deux concernant ça. Et après ce que vous disiez, l'habitat, l'activité, c'est vraiment fondamental parce que nous-mêmes, on leur a suggéré les activités à côté. On veut bien aussi une salle de sport, des restaurants pour aussi les salariés. Ce que vous créez, ce que vous avez dit de recréer des pièces, mais quand les zones existent déjà, au moins, faisons en sorte que les zones qui existent soient vivables pour tout le monde et agréables, avant peut-être d'aller en créer, enfin, il faut peut-être en créer d'autres, mais déjà, les existantes conserver une part d'activité et une part d'attrait pour tout le monde. On va justement... au total, c'est 135. On va maintenant parler de l'aval agglomération. Merci beaucoup, Edith, avec vous, Nicole Bouillon et Antoine Jofino. pour qu'on comprenne bien les enjeux de cette friche à l'aval agglomération. pouvez-vous, en quelques mots, nous raconter le passé industriel de cette friche ? Il y a un micro-là. Ce sera plus pratique pour vous. du coup. Alors, on passe, en effet, des liqueurs à la fonderie. Ce n'est pas tout à fait le même environnement. Aussi. Et donc, c'est une histoire... On parle de friche. Donc, c'est une friche qui est très ancienne puisque les premières activités métallurgiques sur ce site-là datent de 1452. Donc, je passe assez rapidement les étapes pour arriver à 1882. Rachat de la fonderie par Armand Chapé, un bien connu pour ses cuisinières et autres mobiliers urbains. Cette entreprise a très, très bien fonctionné pendant environ un siècle et puis, l'activité a considérablement baissé. Elle a été rachetée par Pébéco en 1985 et l'activité étant toujours en régression, le public, le PCI de l'époque, a acheté une partie des bâtiments de cette fonderie pour en faire un village d'artisans. C'était une première étape de reconquête en fait de ce site industriel. Malheureusement, l'entreprise et la fonderie a définitivement fermé en 2011 et donc l'aval à l'agglomération ensuite a repris ce site pour étudier les possibilités de rénovation de ce site industriel. Alors, nous en sommes au début de la reconquête du site. C'est un site important qui fait environ 8 hectares. Donc, il y a d'une part ce village d'artisans dont on va vous détailler un petit peu l'histoire en quelques mots et d'autre part, il y a la reconquête du site ancien sur lequel des travaux de dépollution importants vont être entrepris et donc, on espère faire de ce site de Port-Briet. Donc, Port-Briet, c'est une commune qui est située à peu près à mi-chemin entre Laval et Vitré, un bassin d'emploi qui est extrêmement dynamique et donc, on espère évidemment redonner à ce site historique ses lettres de noblesse. Alors, les Briet-Pontins, les habitants de la commune sont très, très attachés à l'histoire de ce site parce qu'on y a travaillé de génération en génération et donc, en plus du site patrimonial que nous avons à gérer, il y a aussi une histoire sociale à prendre en compte et évidemment, ça fera partie d'éléments très, très importants lorsque nous reconquérons ce site pour l'industrialiser différemment. Donc, associer patrimoine, histoire sociale et bien sûr, industrialisation, réindustrialisation de ce site. Il y a le côté économique et il y a aussi le côté humain qui est très important. Absolument, un côté humain très, très important. Antoine Joufflino, justement, il y a cette grande friche à Port-Briet, il y a une partie qui a été transformée en village d'artisans. Comment ça s'est passé ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Puis, il y a une autre partie qu'on verra juste après qui est encore en projet. Alors, en fait, comme l'a expliqué Nicole Bouillon, en courant des années 2000, 2000 plutôt, la communauté de communes s'est portée à acheter une partie minime du site de Pébéco avec deux volontés. Un, y faire un village d'artisans et par là même apporter des fonds supplémentaires à l'entreprise. C'était un point de vue aussi de maintien de l'activité économique sur le site. Le village d'artisans a dû commencer en 2007-2008 avec des petites cellules et des un peu plus grandes. On est sur des cellules qui font entre 100 et 300 mètres carrés. on est sur la petite cellule. Il a dû faire face au départ à pas mal de vacances et de turnovers. Et puis, rapidement, il est monté en stabilité. Aujourd'hui, c'est un village d'artisans qui est plein, qui fonctionne très bien et qui nous est demandé. Juste quelque chose d'important par rapport à Portbrier. Portbrier est desservi par le train plusieurs fois par jour. C'est la ligne Laval-Rennes, Laval-Vitré-Rennes. C'est une ligne historique, tout à fait. Et donc, une possibilité qu'utilisent régulièrement les gens qui travaillent à Portbrier et les étudiants et les élèves pour aller et venir sur la ville-centre qui est Laval-Aglos. Qui est Laval, pardon. Et ce village d'artisans fonctionne parfaitement maintenant. Ça correspondait à une demande à la fois des habitants et des entreprises. Et puis, il y a une partie aussi de la friche qui reste en cours de projet. Aujourd'hui, en effet, il y a 8 hectares et demi de friches pures et dures. Vous pouvez le voir sur les photos. 8 hectares et demi avec la volonté, la vallée agglomération que l'on mène sur un territoire très dynamique économiquement. Qui dit territoire économique dynamiquement dit peu, voire pas de friches. Et qui dit peu, voire pas de friches à l'époque du ZAN dit pauvreté. Donc, aujourd'hui, on a cette richesse de 8 hectares et demi. L'idée est vraiment de faire quelque chose de sensé et qui tienne la route en alliant en effet tout ce qui est patrimoine architectural, du site historique et environnemental. On peut voir quand même qu'il y a un bel étang, il y a pas mal de forêts. Donc, réfléchir à tout ça et allier ça aux enjeux économiques du site. On a fait, on a mandaté la Société d'économie mixte départementale pour mener tous ces travaux. Aujourd'hui, on est en phase d'études juste pour donner quelques chiffres sur la phase études travaux de dépollution et de déconstruction. On est sur un budget d'environ 2,6 millions d'euros. Là-dessus, on a bien sûr été chercher quelques fonds. Il y a les fonds Friches, les fonds Fricheta, les fonds Frichadème plus d'autres sources. Aujourd'hui, en termes de ressources, on a 1,9 million d'euros. Le reste à charge est pour l'aval à agglomération. Donc, bien entendu, on a envie de faire quelque chose de bien mais il y a toujours le côté financier qui nous rappelle la réalité. Et donc, on ne pourra pas tout faire. Aujourd'hui, on réfléchit, on est en élaboration du plan guide. J'y vais directement. On est en élaboration du plan guide. L'idée est de réfléchir sur ce site et ce qu'on fait de la mixité culturelle, sociale, économique, bien sûr, parce qu'il faudrait bien de l'équilibre avec tout ce que ça peut impliquer comme contrainte. On voit bien. Donc, voilà. Ce site est quand même assez enclavé. Il est proche du village. En termes de flux logistique, on est quand même assez limité. Donc, il faut réfléchir à ce qu'on veut y mettre comme activité. On peut réfléchir par phase. Il y a des bâtiments. Il y a un bâtiment aujourd'hui qui peut rapidement être mis en place avec la possibilité peut-être, pourquoi pas, de venir faire un parcours du village d'artisans ou des entreprises qui auraient commencé en petites cellules grandissent et auraient besoin d'autres cellules un peu plus grandes. Donc, cette première partie serait à proximité du village d'artisans actuels. Et puis, demain, c'est quelles activités, c'est dans quel cadre, c'est la déconstruction de quels bâtiments, c'est la dépollution. En termes de planning, aujourd'hui, les études pour la déconstruction vont se finir à la fin de l'année. On part sur 12 mois de déconstruction, on part de 3 bâtiments. Et après, il y a 18 mois de dépollution. Donc, on est quand même sur du long terme. On est sûr de savoir ce qu'on va faire en 2027 et comment on va pouvoir le faire. C'est un travail de longue haleine et qui nous permet, comme c'est de longue haleine, de bien réfléchir, de bien voir ce que l'on veut y faire. En termes de modèle économique, je finis juste là-dessus, on se pose également différentes questions. On a déjà eu la chance de se poser sur des zones d'activité plus classiques. est-ce qu'on a volonté à vendre ou pas les terrains ? Est-ce qu'on n'a pas volonté plus à rester propriétaire des terrains et proposer aux entreprises des bois à construction ou d'autres modèles ? L'idée étant de garder la maîtrise d'un site qui est assez emblématique. Ça change pas mal de choses, mais c'est typiquement aujourd'hui ce qui se fait dans tous les ports et les aéroports. Les entreprises qui sont sur ces sites ne sont pas propriétaires du terrain et c'est également ce qui commence à se faire dans d'autres collectivités de communes face justement au manque aujourd'hui de fonciers disponibles. On va maintenant parler d'un autre exemple de réhabilitation. Merci Edith. Mais cette fois pas en milieu rural comme on vient de le voir, mais en milieu urbain. Avec vous, Gastien, vous vous occupez donc de la manufacture ici-Nantes, mais pas que, aussi d'autres manufactures, à Lille, à Marseille et à Montreuil. Et dans ces lieux, il y a véritablement une volonté de créer un espace collaboratif. Ça veut dire que les gens travaillent ensemble, mutualisent les machines, des machines à bois, des camions partagés, des photocopieuses. Enfin voilà. Pourquoi s'installer, Gastien, dans un lieu ancien en ville et dans des quartiers de réhabilitation puisque vous allez nous parler aujourd'hui de la manufacture ici-Nantes ? Merci. Effectivement, on a, pour le dire, je pense que ça part d'abord d'une volonté de s'installer dans un bâtiment ancien. Ça peut être une contrainte, mais ça peut être aussi une volonté. Une volonté qui peut être, je dirais, à la base, simplement le plaisir de travailler dans un beau bâtiment avec une histoire. Et cette histoire, c'est là où nous, on vient s'insérer et de se dire qu'on va installer une communauté de professionnels qui va travailler dans un lieu et cette communauté de professionnels, elle va créer une histoire commune. Cette histoire commune, pour nous, c'est plus intéressant de la créer dans un bâtiment qui a déjà une histoire. À Nantes, on a la chance d'être dans les anciennes écuries de la caserne Mélinette, le quartier Saint-Donatien. On est à 10 minutes à pied de la gare, un contexte effectivement très urbain. Et dans cette ZAC, on a, nous, pris un bail sur un bâtiment qui fait au total 1 600 m², dans lequel on installe des machines, des équipements pour permettre à des entrepreneurs de travailler. Juste pour peut-être détailler un petit peu l'activité, il y a trois choses principales. On a une activité de mise à disposition de moyens. On est prestataire de services pour des entrepreneurs dans l'artisanat, le design et le numérique. Et on leur permet de vivre de leur activité. On a une activité de fabrication. On propose à ces entrepreneurs de venir avec nous travailler sur des marchés privés ou publics et leur donner des opportunités de business. On a des opportunités de développement mais surtout des opportunités de collaboration. Je vais y revenir un petit peu plus tard. Et on a une troisième activité qui est une activité de transmission, une activité de formation sur laquelle, de la même façon, on va partir du savoir-faire. On ne fait qu'héberger des savoir-faire. Et bien, ces savoir-faire, on va veiller à leur transmission. Et c'est pour nous un immense intérêt de pouvoir être en centre-ville, justement, dans ces conditions-là, à proximité des futurs entrepreneurs ou des futurs acteurs des métiers qui sont présents dans nos sites. Comment fonctionnent financièrement ce lieu et quel est son modèle économique ? Alors, justement, le modèle économique, il est basé sur la diversité de ces trois activités. Aujourd'hui, on ne pourrait pas, c'est important de le dire, on ne pourrait pas, nous, en tant que société, maintenir un équilibre économique juste avec les abonnements que payent les résidents. Les entrepreneurs qui viennent chez nous payent un abonnement. C'est important pour nous qu'ils participent. Mais on ne veut pas, je dirais, leur attribuer de façon brute l'ensemble de la charge aussi parce qu'ils n'utilisent pas forcément tous 100% des équipements. On a des ateliers bois, des ateliers métal, un camion partagé, on a des choses comme ça. Ils ne vont pas forcément tout utiliser. Certains sont en démarrage, pas tous. Mais c'est important pour nous de ne pas leur imputer l'ensemble de la charge. Et c'est pour ça qu'on a ces deux activités qu'on ne pourrait pas faire sans eux. C'est ce que j'appellerais de l'interdépendance. On a ces activités de fabrication dans lesquelles, nous, on va leur proposer de travailler contre rémunération. Là-dessus, on essaie d'être très simple. Aujourd'hui, on rémunère les artisans qui bossent pour nous 330 euros hors taxe par jour. Je dirais un peu quel que soit leur savoir-faire à perçue sur certains domaines dans un système justement de se dire qu'on travaille ensemble. On sait de quoi on parle. On sait où on va. On sait pourquoi on le fait. Et on va venir les chercher sur leurs compétences. Ce n'est pas une obligation. Il n'y a pas un nombre de jours obligatoires de travail pour les projets de mecs ici. C'est vraiment une disponibilité. Et on a aussi cette possibilité de leur dire de les accueillir un lundi matin ils viennent nous voir et nous disent mon client m'a planté. Je n'ai plus de boulot pour cette semaine. Qu'est-ce que vous faites en ce moment ? Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel je peux travailler ? Et ça, ça va être notre participation au développement de leur activité économique. Et puis, on a cette activité de formation. On a une de nos branches on va dire ça comme ça qui fait de la formation. On est organisme de formation et on va les accompagner sur déjà cette entrée en confiance de se dire qu'ils ont un savoir-faire et qu'ils peuvent le transmettre et de voir comment est-ce qu'on peut organiser, consolider cette transmission pour leur permettre à la fois, je dirais, que ce soit un complément de revenu pour eux et pour nous, toujours pareil, mais aussi entrer dans cette dynamique de la transmission et qu'ils puissent, je dirais, rencontrer leurs prochains clients en étant leur formateur sur, je dirais, la transmission de leur savoir-faire. Ce sont pour toutes ces raisons qu'ils restent ici, qu'ils n'ont pas envie de partir même une fois que leur activité est développée ? Alors ça fait partie des raisons et effectivement là-dessus on est nous sur on a une grande flexibilité et on veut offrir une grande flexibilité à quelqu'un qui vient visiter alors à Nantes c'est le jeudi matin qui vient visiter le jeudi matin un atelier s'il veut commencer le jeudi après-midi parce que la place est disponible il peut commencer le jeudi après-midi. Quand on sait le temps que ça prend de trouver un local et de signer un bail commercial on note une petite différence de temporalité et cette flexibilité on va aussi la proposer dans le mode de fonctionnement à savoir que pour reprendre tous les stories je vais prendre un exemple on a un architecte qui veut se reconvertir au métier du bois il vient nous voir pour une formation concevoir un meuble il passe deux semaines avec un ébéniste il apprend les bases du métier il se rend compte qu'il n'en fera pas son métier parce que ce n'était pas forcément le but et qu'il a découvert la réalité au contact des entrepreneurs mais il a été passionné par la communauté en tant qu'architecte il nous a apporté un projet de fabrication pour une boutique de vélo à Bordeaux sur lequel on a fait travailler des artisans il a pris plaisir à travailler avec ses artisans il a pris un abonnement en tant qu'architecte pour être présent dans un local travailler donc il y a un dénominateur commun et aujourd'hui il continue à vouloir développer son activité si l'abonnement il peut évoluer si demain il souhaitait trouver un local nous on a aussi ce rôle de lui dire qu'est-ce que tu cherches comment est-ce qu'on peut travailler ensemble sur une implantation et ce qui va être le principal moteur de tout ça c'est le lien social une de nos activités qui n'est pas forcément très lisible c'est notre lutte contre l'isolement social de l'entrepreneur alors on parle un petit peu moins d'entreprise mais on rentre dans ce côté humain de se dire on a un dénominateur commun on fait des choses ensemble et le fait de faire ces choses ensemble nous donne envie d'en faire d'autres et la capacité d'en faire un petit peu plus merci Gassien on va maintenant passer côté constructeur avec vous Mathieu Lonnet vous êtes le directeur général de Nextensia c'est une filiale du groupe Vendéen Brillant 2500 personnes 500 millions d'euros de chiffre d'affaires et c'est un acteur historique de la construction métallique en France depuis 15 ans le groupe a développé une expertise dans la mixité des matériaux ce qui se traduit en fait pour la capacité à construire des ouvrages qui utilisent du béton du bois et de l'acier et plus récemment le groupe a développé la start-up Nextensia donc c'est la raison pour laquelle vous êtes là aujourd'hui Nextensia qui développe des concepts constructifs et industrialisés préfabriqués en atelier dans des formules temporaires ou permanentes en fait l'idée c'est que vous faites des ouvrages qui sont démontables et donc réversibles quelle technologie exactement utilise Nextensia déjà pour recontextualiser toute notre action on voit bien que le sujet du développement durable de la sobriété des ressources c'est un sujet qu'on peut prendre par beaucoup de biais beaucoup d'axes et le groupe Brillant qui est un constructeur à la base traditionnelle et qui en est à sa troisième génération à la tête a bien conscience qu'en fait le métier de constructeur il va aussi changer par rapport à tous ces enjeux on va pas pouvoir continuer à construire comme on le fait depuis toujours les fonciers se raréfient on prend conscience que les ressources elles sont pas elles sont pas infinies et donc Nextensia c'est une des premières traductions du groupe mais il y en a d'autres dans les tuyaux pour innover essayer de développer d'autres modèles de construction et donc c'est comme ça que Nextensia est né il y a 5 ans à partir de rien aujourd'hui on est 50 on devrait boucler l'exercice pas loin des 20 millions d'euros de chiffre d'affaires et en fait les axes qu'on prend c'est qu'on identifie des segments d'activité sur lesquels on est déjà présent au niveau groupe donc il y a le domaine du parking silo en élévation on parlait de verticalisation donc le parking silo le bâtiment le bâtiment d'activité le bâtiment industriel et puis prochainement les ombrières et donc on prend ces marchés là et on développe des produits constructifs qui sont standardisés qui sont préfabriqués en usine et dont les connexions entre les composants intrinsèques de ces produits sont démontables et tout ça ça nous permet d'avoir des ouvrages qui sont démontables et réutilisables et donc de développer des business models autour de ça puisque nos ouvrages on propose à nos clients de les acheter ou alors de nous les louer tout simplement avec un taux de réutilisabilité très très important puisque on croit fermement que le plus important c'est de ne pas gâcher en fait et de ne pas un le recyclage en fait c'est le niveau le plus décevant la réutilisation d'un composant c'est l'objectif et vous êtes venu aujourd'hui nous présenter un exemple à Melun d'un projet est-ce que vous pouvez nous l'expliquer justement la problématique du centre hospitalier de Melun c'est d'avoir un besoin en stationnement hyper urgent puisque un hôpital a une obligation de service d'avoir un frontier très restreint et donc un besoin de verticalisation et en même temps d'avoir un schéma directeur de vie du site qui n'est pas tout à fait défini et donc notre solution cocher tous les cas c'est-à-dire pouvoir être construit très rapidement pouvoir être déplacé et un autre sujet qui est important pour amener cette mobilité de l'immobilier cette flexibilité c'est la réflexion autour des fondations pas laisser des fondations dans le sol et donc vous le verrez peut-être dans la vidéo si on la met je ne sais pas il n'y a pas de non de vidéo de prévu mais par contre il y a des photos il y a l'illustration exactement c'est un concept sans fondation et qu'on a pu monter très rapidement puisqu'on a monté le parking en 15 jours c'est un parking de 200 places sur deux niveaux on a démarré le chantier un mois après la commande et il y a 95% de la valeur du parking qui va pouvoir être utilisé au moment où le maître d'ouvrage s'il le souhaite veut le déplacer et donc c'est un parking qui a été monté sans fondation sur un parking en enrobé sous réserve évidemment de vérifier la qualité du sol avec une procédure géotechnique particulière qu'on a développée notamment avec des bureaux de contrôle voilà est-ce que face à tous les projets qui nous ont été présentés ce matin vous avez justement des questions pour mes invités qui sont là on va pouvoir prendre un micro justement parce que dans la salle il y a une diversité des projets c'est ça la richesse de ce colloque est-ce que vous avez des questions tout a été clair allez-y oui bonjour Daniel Fauvre président de la mission régionale d'autorité environnementale des pays de la Loire je voulais poser une question aux témoins sur le petit village d'artisans en plein centre de Nantes c'est le monsieur qui est à votre gauche Gastien Sepulc voilà comment vous gérez les problèmes de mobilité d'accès pour ces artisans qui se trouvent situés en plein centre-ville alors c'est une excellente question c'est effectivement un élément clé c'est un élément qui suppose aussi une modification des pratiques chez les artisans très clairement et on a je vais le prendre dans ce sens là c'est très intéressant pour nous de pouvoir nous implanter dans un bâtiment ancien pour reprendre la première question aussi parce que le fait d'être dans un bâtiment ancien fait qu'on peut s'installer avant que l'aménagement autour du bâtiment soit fait et donc aujourd'hui on travaille dans une zack qui fait 13 hectares on a un bâtiment parcelle donc on n'a absolument aucune place de parking et on a 66 artisans qui viennent travailler tous les jours donc sur le papier ça ne fonctionne pas des masses on a aussi cette connaissance qu'on a 3 ans devant nous pour créer le changement au sein des artisans en fait le changement il s'est fait tout naturellement pourquoi ? parce qu'on est en plein centre-ville de toute façon ce n'est pas forcément hyper simple de circuler et puis on a un outil on a un outil qui est le camion partagé on a nous-mêmes acheté un camion on a des artisans qui ont leur propre camionnette qui arrivent et qui très vite se rendent compte qu'en fait ils peuvent revendre leur camionnette venir bosser en vélo et ne prendre le camion au départ de leur lieu de travail que quand ils en ont besoin avec un système de réservation qui est très simple et surtout un système très humain et ça pour moi c'est important parce que ça justifie aussi notre positionnement en centre-ville on ne peut pas se permettre d'implanter aujourd'hui 66 entrepreneurs dans l'artisanat si chacun est indépendant et si on n'a pas je dirais une mutualisation de ces moyens autant des machines que des équipements de déplacement ça veut aussi dire qu'on va avoir une réflexion sur le fait de pouvoir livrer en vélo avoir un vélo cargo partagé on a aujourd'hui un vélo cargo partagé alors il est assez peu utilisé parce que le plateau est derrière et c'est vrai que la conduire en ville c'est un exercice de style donc il y a effectivement peut-être une réflexion à avoir à ce niveau-là mais en tout cas c'est une vraie nécessité pour nous de se dire il faut un changement dans le mode de travail et on ne peut pas se permettre d'avoir de la même façon sur les livraisons les approvisionnements des matières on ne peut pas se permettre d'avoir tous les jours un entrepreneur qui fasse livrer de la matière par une entreprise différente par un camion différent donc ça veut dire que nous on travaille aussi avec les fournisseurs avec des partenaires qu'ils le soient ou pas pour leur dire mutualiser au moins c'est au portefeuille que ça se joue mais mutualiser au moins les frais de livraison et aujourd'hui sur notre réseau social interne dans la communauté il y en a un qui va dire moi la semaine prochaine j'ai besoin de faire livrer 10 panneaux de bois ou 5 barres de métal par contre aujourd'hui j'en ai pour 60 euros de frais de livraison qui veut partager et là il y en a deux qui lèvent la main en disant moi ça m'intéresse et donc on va avoir une seule livraison là où on aurait trois livraisons à trois endroits différents et ça fait partie des choses sur lesquelles effectivement on va travailler pour que je dirais le bilan carbone de l'ensemble notre impact en centre-ville soit réellement positif et puis la deuxième partie qui est très importante aussi c'est de travailler à la possibilité pour ces artisans de continuer à vivre à côté de leur lieu de travail et donc c'est ce lien qu'on fait avec l'aménageur de se dire comment est-ce qu'on réfléchit pour qu'ils puissent accéder à des projets immobiliers qui sont au cours de développement autour de la manufacture merci beaucoup Gaspien merci également Nicole Bouillon Antoine Joufflino il y a une autre question et puis après alors on va faire le tour de la salle une autre question oui merci oui bonjour j'aurais voulu simplement savoir question à monsieur monsieur Sepulch quel est le statut de votre vous l'avez peut-être dit je ne l'ai pas entendu non non je l'ai partiellement dit on est une entreprise on est une SAS labellisée ASUS donc on est reconnu dans le système de l'économie sociale et solidaire mais on est une entreprise et je profite de cette question pour dire que il y a un rôle d'opérateur à jouer je pense que c'était très clairement exprimé dans l'exposé qu'on avait tout à l'heure aujourd'hui c'est important de pouvoir pour nous nous positionner certes en tant qu'entreprise mais surtout en tant qu'intermédiaire quand je dis intermédiaire c'est à dire que on permet l'implantation d'entrepreneurs dans une friche en centre-ville mais on est là pour le permettre si on avait voulu je dirais laisser 100% de la gestion de ces 1600 m² de bâtiments pour prendre cet exemple là à une communauté d'artisans il y a des problématiques qui apparaissent je dirais de gestion du lieu de gouvernance nous notre rôle il est non pas d'occuper le bâtiment ou développer une coactivité avec eux on est vraiment là pour leur développement et cette indépendance le fait qu'on soit non concurrentiel de ce point de vue là elle nous positionne comme un intermédiaire qui est nécessaire un petit peu comme l'exemple qu'on avait tout à l'heure de se dire il y a un seul propriétaire donc il n'y a pas de clôture nous aujourd'hui on fait travailler on en parlait on fait travailler 10 menuisiers dans 200 mètres carrés pour faire travailler 10 menuisiers dans 200 mètres carrés si il y en a un seul qui a l'idée de mettre une ligne au sol pour dire que c'est son espace on est mort ça ne marchera pas donc il y a cette indépendance de pouvoir se dire on a notre rôle entre guillemets à la fois à la fois de flic et à la fois d'animateur mais on est vraiment entre les deux et ça on le fait en tant qu'entreprise donc c'est notre boulot ils le savent ils savent comment on fonctionne on est transparent par rapport à ça Merci et si je peux me permettre j'ai gardé le micro parce que j'avais une deuxième question rapidement pour monsieur Launay qui a bien marqué que dans son activité il y avait la construction d'ombrières photovoltaïques et on sait que c'est un sujet d'actualité pour nous notamment dans la loi climat et résilience une obligation que d'installer sur des parkings de plus de 1500 mètres carrés etc ces ombrières et donc je voulais simplement savoir quel était le type de client que vous aviez aujourd'hui et quel type de réflexion on avait aujourd'hui là-dessus et je fais le lien dans cette question avec notamment les propos ou le sujet abordé par Pierre-Cécile Brasseur sur le renouvellement de nos zones d'activité parce qu'on sait bien et la question elle est la suivante est-ce que l'implantation de ces ombrières photovoltaïques peuvent être selon vous une gène au renouvellement et à la requalification des espaces au sens où ça gèlerait le site je ne sais pas si je suis clair dans la question mais en gros en substance est-ce que vous voyez déjà dans votre activité des effets de l'article je crois 40 de la loi climat sur ce sujet-là voilà le premier effet c'est que du coup il y a une obligation comme vous le disiez de construire des ombrières il y a un dynamisme énorme du marché sur ce sujet on comprend bien pourquoi on est en train de bannir la voiture thermique il y a des voitures électriques il faut bien pouvoir les recharger il y a le sujet de recharger les voitures il y a le sujet de l'autoconsommation les projets en fonction de leur puissance en fonction de la puissance des centrales ont des enjeux qui sont très différents après ça vient quand même s'installer sur des espaces qui ont déjà été artificialisés on parle de parking de surface donc on ne vient pas artificialiser spécialement un nouveau foncier après la réflexion c'est aussi d'essayer de trouver des moyens pour le faire de façon responsable dans notre gamme d'ombrières par exemple on en a une qui va être lestée le sujet c'est toujours la même chose c'est les fondations c'est qu'est-ce qu'on laisse dans le sol une fois qu'on a déconstruit c'est le sol en fait le sujet donc voilà ça par exemple c'est une des traductions techniques qu'on peut avoir d'essayer d'implanter ces ombrières de façon responsable mais la loi elle nous dit qu'il faut mettre des ombrières sur des parkings de surface et sur des toitures d'ouvrage qu'on construit donc pour moi c'est pas forcément antinomique avec le fait de de pas artificialiser de nouveaux espaces voilà merci beaucoup à tous les quatre d'avoir été avec nous aujourd'hui peut-être j'aurais dit une dernière question pardon alors on va enchaîner parce qu'il y a une autre table ronde donc tout à l'heure il y aura un cocktail déjeunatoire où vous pourrez poser toutes vos questions aux intervenants merci beaucoup il y a une deuxième table ronde on peut les applaudir c'est on peut les s'il a m donc il y a d'un il y a pas il y a